— Salut, Pablo. Alors là, on rentre dans un monde un peu différent. C'est le monde de la haine. — On va présenter, attends, tu vois. — D'accord. — Oui, on va y venir. — Alors, re-salut tout le monde. Alors, messieurs, vous êtes peut-être les trois Français les plus zen et les plus bienveillants de France. Eh bien, laissez-moi justement vous emmener dans une contrée lointaine au pays de la haine qu'on appelle Internet. Attendez, attendez. Ce sera un peu votre rendez-vous en terre inconnue à vous. Si Patrick Balkany allait dans un centre des impôts ou Benoît Hamon à l'Elysée. Et on débute ce voyage avec... — Benoît Hamon à l'Elysée. — T'es méchant. — C'est lui. — Alors, on commence avec un joli compliment de la part d'un internaute qui te concerne, toi, directement. Etienne, je vous le lis. C'est parti. Eh mais, Etienne, de quotidien, je pourrais être déprimé x100 rien que voir sa tête avec son sourire de merguez. Je récolte direct. Un sourire de merguez. — Je me prends un peu de temps dommage. — Vous savez, on sent que lui, il a passé un peu trop de temps sur des ronds-points avec des gilets jaunes. Ce mouvement va trop loin, Yann. Alors, Etienne n'a pas été le seul sujet au cœur de l'actualité sur la toile, évidemment, cette semaine. Il y avait aussi beaucoup à... Oui, il y aurait beaucoup à redire sur ses choix vestimentaires, notamment. — Oui, ça va. — Mais il y avait aussi l'arrivée de la neige sur plusieurs départements français. Et franchement, je vous le lis, ça nous a fait du bien, l'arrivée de la neige. Ça nous a offert comme une parenthèse d'émerveillement. Et ça a été l'occasion pour beaucoup d'oublier la folie ambiante de notre société et de contempler la nature. Moi, j'aimerais vous lire ce message de Dallo sur Twitter, qui est quasi un haïku dans le style musique. « Je me réveille, je vois la neige. Je la touche, cette poudreuse. Émerveillée par ce paysage blanc, je décide de dessiner une bite en puissant ! Fuck la maturité ! » — C'est le ton de vrais messages, hein. C'est le ton de vrais messages. — Ah, faire pipi dans la neige, hein, ce petit plaisir éternel. Moi, ça me rappelle quand je le faisais étant plus jeune, hein, sauf que c'était l'automne et puis c'était sur le bureau de mon prof de techno. Aucun rappel. La neige, c'est joli, donc, et puis c'est ludique, visiblement. Mais ça complique aussi un peu les déplacements quand on prend la route. Tiens, un petit témoignage trouvé sur Twitter que j'ai souhaité vous partager. C'est parti. « Ma mère, ce matin, elle me fait une morale parce que je vais pas encore à cause de la neige alors que je suis en scout. Le karma s'est occupé d'elle. Elle a failli se prendre une rembarque de sécurité, PTDR ! » Alors, attention, Enzu, oui, attention, parce que si le karma existe vraiment, toi, après ce tweet, ça m'étonnerait pas que tu chopes la syphilis ou qu'on te propose de représenter la France à l'Eurovision. Je vous propose maintenant un peu de sport avec la coupe du monde de handball. Alors, le handball, c'est un sport dans lequel les Français et les Françaises sont excellents, mais qui a toujours un peu le statut de mal aimé dans le monde du sport. Et il y a des gens pour qui le handball, c'est carrément Satan. Ça l'est, en tout cas, pour l'internaute Moudjiwara Nomo qui écrit ce message. « Challah, préserve mon fils du sport, dénommé handball ! » Bon, demandez à Dieu qu'il protège son fils du handball, c'est complètement dingue quand on y pense. Quand on pense à tous les fléaux beaucoup plus graves et importants qui peuvent frapper votre progéniture, comme un cancer, un accident de voiture, ou pire, qu'ils choisissent de faire une première L, option art du spectacle. Donc là, on a un anti-handball un petit peu excessif, mais après tout, on est sur Internet, et puis c'est plus dur de trouver de la mesure sur Internet qu'une phrase sans faute de Français dans un album de Joule. En témoigne cet autre internaute, ultra pro handball pour le coup, qui réagit aux critiques d'un autre internaute envers son sport fétiche. Regardez. « Ouais, je vais engager des gens pour te taper, on parle pas comme ça du handball, mec ! Je pense que je vais faire appel à des Polonais à ce qui paraît, ils ont pas de cœur, ils tuent tout et n'importe quoi. » Qu'est-ce que c'est que c'est cliché sur les Polonais ? Je veux dire, on est en France quand même, le pays des Lumières, alors on évite ce genre de stéréotypes. Sauf si ce sont bien évidemment des Polonais juifs, arabes ou asiatiques ou gays. Là, c'est autorisé, on est en France. Maintenant, Yannick, enfin, Yann. Eh bien, j'aimerais terminer sur un sujet. Yann. Si je m'appelle Yannick, je m'appellerai Yannick. C'est pas ce qui est écrit sur Wikipédia. J'aimerais terminer sur un sujet un peu plus léger, la galette des rois de Galette of the Kings. Il reste quelques jours pour en profiter et donc ingurgiter 6000 calories à chaque bouchée. Ça en a bien profité. Oui, ça se voit, je l'ai montré il y a deux semaines. Par contre, juste un petit conseil, si vous ne tombez pas sur la fève, n'oubliez pas que c'est pas si grave que ça, relativisez, ne vous mettez pas dans un état terrible comme cet internaute. Regardez son message. Si je mange encore une galette des rois, je suis un pédé maintenant. Marre de perdre, ouais, j'ai 19 ans, j'ai pas connu une victoire. J'ai la haine, wallah ! Bon, allez, vous savez quoi ? C'est décidé, les haters ont eu raison de moi. Je crois que je vais faire comme vous, Mathieu, je vais me faire moine. C'est parti, allez, allez. Vous connaissez une montagne où je pourrais me réfugier ? Alors, blague à part. Blague à part, Yann, évidemment, tous mes cheveux iront à la fondation pour sauver Edouard Philippe. Allez, salut. On est raccord. Ah oui, comme ça, vous êtes raccord tous les quatre. Est-ce que tu te sens plus libre ? Pas joyeux, joyeux. Je te casse pas, en termes de... Non, mais faut le faire jusqu'au bout, hein, parce que moitié, moitié, c'est vraiment bon. Pourquoi vous vous êtes rasé ? Rati ? Comment ? On est derrière chez le soiffeur. On rase avec un petit but. C'est plus pratique. D'accord. Euh, on va en jouer ça ? C'est photoshopé, t'imagines-vous ? Ah, mais non ! Ah, mais non !